Bienvenue sur la première chaîne francophone de la Fayda Tijaniya, Al-Ibrahimia TV, au cœur de la spiritualité et de l'actualité du monde. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la biographie de l'une des plus grands figures de la Fayda Tijaniya au Nigeria, Molana Shérif Ibrahim Saleh Al-Husseini. Disciple de Sheikh Al-Islam El-Hadji Ibrahim Agnès Dibainyas, Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Al-Husseini est né un samedi soir, le 12 mai 1938, à Arédib, une colonie nomade des Arabes Shuwa, près de Dikwa dans l'état de Borno. Son père, Sheikh Mouhamad Al-Sali bin Yunus Al-Nawi, était un érudit musulman renommé et un musulman dévoué. Sa mère, Fatima Bintou Sheikh Mouhamad Al-Bashir Al-Husseini, était une femme très généreuse et pieuse respectée par tous dans la communauté. Elle était également une femme rigoureuse et passionnée par la connaissance. Ayant perdu son mari alors que leur enfant n'avait que 7 ans, elle a pris en charge sa formation jusqu'à l'âge adulte. Elle a sans aucun doute été l'influence la plus importante dans sa vie qui a permis à Sheikh Ibrahim Saleh d'être un érudit de classe mondiale aujourd'hui. Par exemple, elle a un jour rejeté sa proposition d'abandonner la recherche du savoir au profit du commerce du bétail, alors qu'il n'avait que 15 ans. Elle est devenue visiblement alarmée et renfermée, une attitude qui a effrayé son jeune fils et l'a ramenée sur la bonne voie. Sheikh Ibrahim Saleh fut initié à la récitation du Coran dès son plus jeune âge, étant toujours avec son père qui passait la plupart de ses nuits à faire des prières surérogatoires, nawafil. Le jeune Ibrahim mémorisa ainsi de nombreux chapitres du livre avant même de commencer son étude formelle. De nombreux étudiants de dernière année qui étudiaient le Coran sous la direction de son père furent intrigués par l'intelligence d'Ibrahim et sa capacité à les corriger, alors qu'il était bien plus avancé que lui. Les membres de sa famille, des deux côtés, étaient de grands érudits qui ont fait de leur mieux pour élargir les frontières de la religion par la diffusion d'une éducation islamique authentique et la culture d'un caractère exemplaire. Entre 1944 et 1964, Sheikh Ibrahim Saleh s'efforça de se faire une place dans les domaines des études coraniques, des sciences religieuses et dans l'acquisition d'autres branches du savoir, notamment la logique, la philosophie et la rhétorique. Sa quête de formation et d'expertise dans les sciences coraniques commença dans sa propriété familiale et s'étendit à d'autres institutions d'enseignement renommée, communément appelées Tsangayouaï, au singulier, Tsangéya, à Meduguri et ses environs. Sa renommée pour l'excellence de la récitation du Coran se répandit rapidement comme un feu de brousse dans tous les endroits où il séjourna à la recherche de sa connaissance, tels que Tarmua, Gulimba, Gide, Mesumari et Meduguri. Il devint facilement reconnaissable et rattaché à sa famille, même par les érudits qui le rencontraient pour la première fois, en raison de son bon caractère, de la profondeur de ses connaissances et de sa diction dans la récitation du Coran. De nombreux érudits ont laissé une impression positive et durable sur Sheikh Ibrahim Saleh alors qu'il grandissait en tant qu'étudiant itinérant. Parmi eux, on compte certains de ses professeurs tels que Sheikh Muhammadul Habib, petit-fils de Sheikh Ahmad al-Tijani en visite à Meduguri depuis l'Algérie, Sheikh Muhammad Mustafa al-Aoui, Sheikh al-Kadil Ariabani, Sheikh Mustafa Birchi, Sheikh Ahmad Ali Abulfati, Sheikh Jibri Madagira, Sheikh Tijani Ousmane, Sheikh Abu Bakar Atiku et bien d'autres, trop nombreux pour être mentionnés individuellement ici. L'une des méthodes d'apprentissage les plus intéressantes et les plus efficaces découvertes par Sheikh Ibrahim Saleh était que tout étudiant souhaitant devenir un érudit devait identifier certains types d'érudits parmi les générations passées et s'efforcer de les imiter. Conformément à cette stratégie, il s'est délibérément efforcé d'imiter et de modeler sa vie à l'image d'Al-Ghazali, d'Al-Afis Bin Hajar al-Hasqalani en ce qui concerne le Hadith et d'Abdul Wahab Shaharani en termes de volume de production scientifique, tout en respectant les efforts d'autres érudits contemporains. L'influence de ces grands érudits musulmans sur la vie de Sheikh Ibrahim Saleh est si flagrante pour tous. Contrairement à la plupart de ses contemporains, Sheikh Ibrahim Saleh a su maintenir un équilibre fragile entre l'adoption d'une approche moderne de l'érudition religieuse et l'adhésion à la tradition islamique séculaire d'évaluation et de certification des savants. C'est dans ce contexte que ces tentatives de comparer ses notes et de fouiller les esprits avec d'autres savants, ainsi que de se soumettre à leur examen rigoureux, l'ont conduit dans de nombreux centres prestigieux d'érudition et d'apprentissage islamique bien au-delà des côtes du Nigeria et du continent africain. En 1963, Sheikh Ibrahim Saleh se rendit pour la première fois en Arabie saoudite, avec l'intention d'accomplir le hajj et d'obtenir la certification nécessaire, ou hijaza, dans les domaines du hadith, de la récitation du Coran et d'autres branches de la connaissance religieuse. Il rencontra certains des savants les plus respectés et les plus reconnus dans ces domaines, tels que Sheikh Omar bin Ali al-Faruq al-Fulati, Sheikh Allahoui bin Abbas al-Maliki, Sheikh Muhammadu l-Arabi al-Tubani et Sheikh Hassan bin Ibrahim al-Shayyer. Ils le trouvèrent tous suffisamment dignes pour leur certification. De même, en Égypte, Sheikh Ibrahim Saleh reçut l'approbation nécessaire dans le domaine du hadith de la part de Sheikh Muhammadu l-Afiz et dans d'autres domaines, y compris la récitation du Coran, de la part de Sheikh Mahmud Khalil al-Uzari et de Sheikh Amir bin Ousman al-Sayyid. Ces autres professeurs qui ont attesté de sa compétence en matière de hadith comprenaient le Sheikh Ahmad Nur al-Barmi du Pakistan, le Sheikh Muhammad Akaria bin Yahya al-Khan d'Alaoui d'Inde et le célèbre Sheikh Ibrahim Nias du Sénégal. Sheikh Ibrahim Nias, également connu sous le nom de Baï Nias, a eu une influence majeure sur la formation intellectuelle de Sheikh Ibrahim Saleh. Baï Nias était un érudit de renommée internationale et un leader spirituel reconnu pour sa profondeur de connaissances et son approche inclusive de l'islam. Il a joué un rôle déterminant dans l'éducation de nombreux érudits à travers le monde, y compris Sheikh Ibrahim Saleh, en les inspirant à rechercher l'excellence intellectuelle et spirituelle. Baï Nias a non seulement formé des érudits dans les sciences religieuses, mais il a également encouragé l'acquisition de connaissances dans d'autres domaines, tels que la philosophie, la logique et la rhétorique, permettant à ses disciples de devenir des penseurs polyvalents et respectés sur la scène internationale. Son approche innovante et inclusive de l'éducation a permis à ses disciples de s'engager dans des débats intellectuels et de collaborer avec des érudits d'autres traditions religieuses et philosophiques, renforçant ainsi leur statut et leur influence mondiale. Il est peut-être gratifiant de savoir que Sheikh Ibrahim Saleh n'a passé que deux décennies, 1944 à 1964, comme étudiant et qu'il a suivi toute sa formation au Nigeria. Cependant, cela ne signifie pas que tous ses professeurs étaient nécessairement nigérians. Il n'en reste pas moins un érudit local, formé localement grâce au mécanisme du système Tsangaya, mais fièrement de son niveau international. C'est la formation locale qu'il a reçue qui lui a donné la compétence requise et la confiance nécessaire pour rivaliser au niveau international et être reconnu avec respect comme un érudit d'excellence. Bien que Sheikh Ibrahim Saleh soit à l'aise dans presque tous les domaines de la connaissance religieuse, il se considère toujours plus fort dans les domaines du Hadith, de l'Uzululfik, de l'île Mulqalam et du Tafsir. Par exemple, si un verset du Coran est récité, il peut être capable de dire s'il existe un Hadith en rapport avec celui-ci. Il peut être capable de rapporter ce que le prophète S.A.W. ou l'un de ses compagnons a dit à ce sujet. Il peut être capable d'expliquer les circonstances entourant sa révélation. Il peut être capable de dire si le verset a été abrogé au moyen d'autres versets ou dispositions du Hadith. Ce sont des questions que les savants appellent « un asique ou allemand suk » ou « asbabul nusul ». Il peut également être capable de fournir tous ces détails sur n'importe quel verset du Coran, sauf lorsque la faiblesse humaine le trahit. Outre les domaines énumérés ci-dessus, Sheikh Ibrahim Saleh a également accordé une attention considérable à l'étude du monothéisme et du fic. Il a lu la plupart des ouvrages importants disponibles sur le monothéisme. Il comprend également les fondements et la nature des différences entre les différentes écoles, la logique du domaine et ses variantes. Le fic de l'école Malekite lui est également familier. Il y a des questions très négligeables sur lesquelles il peut être amené à ouvrir un livre avant de pouvoir rendre un verdict éclairé. Il connaît l'école Malekite aussi bien que les autres écoles juridiques. Il est pleinement conscient des questions fondamentales sur lesquelles les autres sont en désaccord ou en accord avec l'école Malekite. Cela est dû à ses interactions continues avec les savants et les adeptes des autres écoles. En 1963, Sheikh Ibrahim Saleh a coordonné le projet du gouvernement régional du Nord, qui cherchait à intégrer les écoles Tsangaya dans le système éducatif moderne dans la province de Borno. Lorsque le gouvernement de l'État de Borno a créé le Collège d'études juridiques et islamiques de Borno, Bokoli, il a été nommé pour aider à la conception de ses programmes académiques. Il est ensuite devenu membre du conseil d'administration de l'école. Cependant, de 1984 à 1990, il a été président du conseil d'administration. Mais en 1990, il a été réaffecté au poste de président du conseil d'administration de l'État pour le bien-être des pèlerins. Il a occupé son nouveau poste pendant environ deux ans, puis a repris son ancien poste au sein du Bokoli en tant que président de son conseil d'administration. Sheikh Ibrahim Saleh a également entretenu des relations très cordiales avec les gouvernements successifs au niveau fédéral depuis 1976. Il était membre régulier de tous les comités créés pour conseiller ou guider le gouvernement sur certaines de ses politiques qui avaient des implications ou une pertinence religieuse. Il était également un visage familier de toutes les délégations gouvernementales de chefs religieux envoyés dans certains pays arabes et musulmans tels que l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Égypte, la Turquie, la Libye, le Maroc, la Malaisie, l'Indonésie, le Pakistan, le Sénégal, l'Irak, le Soudan, etc. Il a également été invité à plusieurs reprises à diriger le tafsir au Stétaos, à Lagos, pendant le Ramadan, par différents chefs d'État. Il a été à l'avant-garde des initiatives visant à renforcer l'unité musulmane et le dialogue interligieux pour une coexistence pacifique au Nigeria et à l'étranger. Ses principaux domaines d'intérêt académique et de recherche, dans lesquels il a écrit plus de 400 livres et brochures, ainsi que plus de 100 communications de conférences commandées, toutes en langue arabe, comprennent les sciences coraniques, les traditions prophétiques, l'histoire, la philosophie, la jurisprudence islamique, l'astronomie, la littérature arabe, la linguistique, la science du soufisme, le régime politique islamique, le droit islamique du statut personnel, et de l'héritage, la coexistence pacifique entre les États-nations et de nombreuses autres questions diverses qui touchent à l'essence de l'humanité et de la liberté personnelle. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez et activez la clochette des notifications pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez retrouver Alibrahimia TV sur YouTube, Facebook, Telegram et sur TikTok. Merci, à bientôt.